Bonjour. Dans cette partie, nous allons voir un cas particulier de la division décimale. Que se passe-t-il si on veut diviser un nombre entier par un autre nombre plus grand que lui ? Prenons par exemple la division de 24 par 32. 32 est supérieur à 24. Alors a priori, ça peut paraître étrange comme opération. Si on raisonne avec des objets, on va penser qu'il n'est pas possible de distribuer par exemple 24 livres entre 32 personnes. A moins de déchirer des pages, et chacun aura une partie de livre mais pas un livre entier. Ben justement, c'est un peu ça. Si on raisonne avec des quantités continues, ça fonctionne mieux. Par exemple, si on dit qu'on a 24 litres de jus de fruits, et qu'on veut les partager entre 32 invités. Et bien on n'a pas de mal à envisager que chaque invité aura un peu moins qu'un litre. Alors allons-y. C'est facile, ça commence comme on a vu précédemment. Mais cette fois, dès le début, on a un problème. Dans 24, combien de fois je peux mettre 32 ? Zéro fois. Donc il va falloir que j'écrive ce zéro. Ça veut dire que je peux faire 32 groupes de zéro unité. Comme c'est le rang des unités, je suis obligé d'indiquer combien il y en a. Et je vais directement passer la frontière des choses coupées. Mes 24 unités deviennent 240 dixièmes. Je vais donc chercher. Avec 240 dixièmes, je peux faire 32 groupes de combien ? Pour m'aider, je vais écrire la table de 32 jusqu'à arriver à 240. Je vois que 32 fois 7 font 224, et 32 fois 8 font 256, ce qui est trop. Donc avec mes 240 dixièmes, je peux faire 32 groupes de 7 dixièmes. Il me reste 16. 16 dixièmes. C'est-à-dire 160 centièmes. Et avec ces 160 centièmes, je vois que je peux faire 32 groupes de 5 centièmes. J'écris donc 5, et il me reste zéro. Conclusion, on a calculé que 24 divisé par 32 donne 0,75, c'est-à-dire 0 unité et 75 centièmes, donc moins qu'une unité. Si on revient à mon histoire de jus de fruits, ça veut bien dire que chacun des 32 invités aura droit à 0,75 litres de jus, un peu moins qu'un litre. Alors jusque-là, rien de très compliqué. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut l'exprimer autrement. À la base, j'avais 24 unités à partager en 32 groupes. Et j'avais un problème, c'est que le nombre de groupes 32 est supérieur au nombre d'éléments 24. Mais dire que j'ai 24 unités, ça revient à dire que j'ai 240 dixièmes. C'est bien toujours la même chose, mais écrit autrement. Et si je me dis que c'est 24 unités, en fait, c'est la même chose que 240 dixièmes, tout devient plus simple. J'ai juste à faire la division de 240 par 32. Ça paraît un peu plus simple, disons plus habituel. J'obtiens un résultat de 7,5. 240 divisé par 32 égale 7,5. Mais c'était 240 dixièmes. Donc 240 dixièmes divisé par 32 donne 7,5 dixièmes. 240 dixièmes, c'est bien 24 unités. On les divise toujours en 32, ça ne change pas. Et 7,5 dixièmes, c'est la même chose que 0 unités, 7 dixièmes et 5 centièmes. Donc 0,75. J'avais 7 dixièmes et 5 choses plus petites. Donc j'écris mon nombre en mettant le 7 au rang des dixièmes. Entre ces deux opérations, que s'est-il passé finalement ? J'avais 240 divisé par 32 égale 7,5. Le 240, je l'ai divisé par 10 pour obtenir 24. 24, c'est 10 fois plus petit que 240. Donc nécessairement, le résultat sera aussi 10 fois plus petit. 7,5 divisé par 10 égale 0,75. D'où mon résultat. Bon, tout ça c'était pour expliquer plusieurs fois la même chose, mais de manière différente. Pour que vous compreniez bien toutes les facettes de cette opération et tout ce raisonnement. Si c'est compris, on va pouvoir passer à la suite et augmenter un peu le niveau. inutile. Sous-titres par Juanfrance